Musique On a ouvert en septembre 2015 la crèche. Donc on a des parents, des jeunes parents qui peuvent mieux gérer leur vie professionnelle et vie privée. On a aussi un restaurant au septième étage avec une vue splendide sur le lac Léman. On a ouvert le fitness l'année passée. On a des bureaux qu'on peut régler. Donc on peut les monter et descendre selon les besoins de santé de certains. On peut avoir les fruits gratis. On a le café gratis chez nous. On a développé un plan de pré-retraite. Et là, nous, on l'a fait en privé. Donc ça, c'est une première, je dois dire, je pense, dans beaucoup de multinationales. Nous avons amené des meilleures pratiques des grandes entreprises. Et nous les avons appliquées, enrichies à la culture d'une PME familiale. Je pense que la combinaison des deux a donné des grands avantages pour nos collaborateurs, notamment en termes de prévoyance professionnelle, par exemple, en termes de flexibilité d'horaire, en termes de processus d'évaluation de la performance. Par exemple, pour tous nos collaborateurs, nous avons amélioré la prévoyance professionnelle, car nous sommes soucieux, en fait, de leur avenir. Et nous permettons à tous nos collaborateurs de cotiser dès l'âge de 20 ans et à un niveau beaucoup plus élevé que dans le passé. Donc là, je pense qu'on est précurseur par rapport à d'autres entreprises dans notre secteur. Je pense que ce qui nous a permis de remporter ce prix, c'est la hiérarchie plate qu'on propose chez LIP. Elle nous donne une liberté qui va nous responsabiliser et nous valoriser en tant qu'employés. Le budget d'éducation continue, le congé paternité de quatre semaines, même les cours de ping-pong qui sont des choses, je pense, qui rendent la vie chez LIP vraiment agréable et qui font que LIP est LIP. On a vraiment envie d'avoir une politique très favorable envers les collaborateurs pour leur bien-être, que ce soit tant au travers de la CCT, avec des conditions concernant les congés maternité, des huit semaines, congés paternité, trois semaines, donc à chaque fois payés à 100%, des vacances qui vont de cinq à sept semaines pour toutes les tranches de collaborateurs. et puis également une couverture sociale de très bonne qualité. Des plans de formation, on forme beaucoup de collaborateurs. Tous nos collaborateurs quasiment sont passés par une formation cette année. Il est évident que sans une volonté forte au niveau de la direction, il y a un partenariat fort au niveau de notre entreprise, et je pense notamment à notre commission du personnel. C'est difficile de faire quelque chose de concret. Et on a obtenu l'an dernier le label Equal Salarié, par rapport à l'égalité des chances. On a obtenu aussi, à la fin de l'année cette fois, le certificat H18001, qui certifie nos bonnes pratiques en santé et sécurité. Et puis enfin, on vient d'obtenir cette année le certificat H18001. Donc l'aménagement du temps de travail, ce ne sont pas des programmes qui sont coûteux, mais ce sont des programmes qui répondent à les attentes. Simplement, il faut être à l'écoute de ce qui se passe sur le marché et de ce qu'attendent les gens qui s'intéressent à nous. C'est le télétravail et c'est le développement de postes de travail pour itinérants aussi, pour limiter les déplacements. Puis c'est une bonne acceptation du taux partiel. Finalement, pour pouvoir développer ces bonnes pratiques et pour pouvoir croire en leur importance et en leur capacité à mobiliser nos collaborateurs, il faut que l'ensemble d'un comité de direction, directeur général en premier, soit bien conscient et envie de soutenir ces bons développements. Si AXA a remporté ce prix aujourd'hui, c'est je pense parce qu'elle a toujours eu à cœur la santé, le bien-être, le plaisir de ses collaborateurs au travail, à leur place de travail. Un congé maternité de six mois, à partir de la cinquième année de service, un congé paternel pour les jeunes papas, des temps de travail et des modèles de temps de travail particulièrement flexibles. On offre la possibilité à nos collaborateurs de faire du télétravail, par exemple. Un grand nombre de prestations accessoires, telles que des abonnements au fitness, la possibilité d'acheter des chèques RECA, des allocations familiales supplémentaires, c'est vraiment les modèles de travail flexibles. Et puis des prestations pour les familles et pour la santé de nos collaborateurs. Un des éléments essentiels, c'est le caractère coopératif de la mobilière. A ce titre, nous investissons dans les gens, à commencer par nos clients avec qui nous partageons notre succès, mais également avec l'investissement que nous faisons dans nos collaborateurs. La formation représente à ce titre un facteur essentiel, tant pour les apprentis, où nous formons plus de 300 apprentis en Suisse, que pour les formations continues que nous proposons à nos collaborateurs, au travers de formations internes, externes, qu'elles soient au niveau d'un brevet fédéral, d'un CAS, voire d'un MBA. Nous portons également une attention toute particulière à la formation de nos cadres de conduite, qui sont notre levier essentiel d'application de notre politique RH. Un des éléments qui jouent peut-être encore pour nous, c'est une politique que nous menons au niveau des RH, d'évolution en interne, qui permet à des gens de proposer des évolutions au sein de l'entreprise, plutôt que de se développer dans une fonction spécifique avant de partir ailleurs.